Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet et aujourd'hui dans Rose Secret je vous retrouve avec Anne-Sophie. Donc ça va ? Ouais très bien ! Donc aujourd'hui on est dans un bureau de style, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Ouais, alors en fait le bureau de style c'est vraiment un lieu où convergent différentes compétences on va dire. Donc il y a une partie marketing, une partie style et une partie communication. Ça c'est un peu ce qui fait la spécialité aussi de notre bureau. Et nous notre métier c'est vraiment d'analyser l'air du temps, voir ce qui se passe un petit peu dans notre société, voir les nouveaux comportements. Et donc c'est décrypter ses comportements et voir comment on peut le traduire en piste créative et stratégique pour les marques pour lesquelles on travaille. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous faites de spécifique vraiment qui va aider les marques à trouver les tendances de l'année ? Bah en fait on élabore des cahiers de tendances. D'accord. C'est un vrai métier d'édition. Donc voilà pour cela en fait on va vraiment décrypter ce qui se passe dans la société. Donc ça ça va être toute une partie quand même rédactionnelle, de recherche. Enfin tout ce qu'on dit est vraiment justifié par des chiffres et par des événements. D'accord. Et en fait c'est avec cette réflexion là qu'on va se dire voilà par exemple toute la tendance par exemple du slow. Je vais vous donner un exemple. Ça va se traduire dans une gamme de coloris plutôt douce, dans des matières assez légères. Donc toi quel est ton rôle dans ce bureau de style ? Toi t'es pas à la partie créa ? Voilà donc moi je travaille au marketing. Donc vraiment moi ça va être plus cette partie analytique en fait comportementale de ce qui se passe dans la société. Ok. Et quelle étude t'as fait pour pouvoir faire ce métier ? Parce que je pense qu'il y en a plein qui seraient hyper curieuses de savoir ce que t'as fait. Bah en fait j'ai fait une école de commerce, c'est des études commerciales avec une spécialisation marketing. Et j'ai eu également une formation au Fashion Institute of Technology à New York. Donc en fait j'ai pris des cours de stylisme. C'est super. Voilà de propriété textile. Enfin qui étaient vraiment liés au métier de technicien en fait du textile. D'accord. Et donc avant de partir voir un cahier de tendance, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'il y a derrière nous ? Dans quelle pièce on est ? Ouais bien sûr voilà. En fait on est dans la ColorTech. D'accord. C'est une pièce qui est très importante pour nous parce qu'on réunit toutes les couleurs en fait des saisons antérieures et des saisons sur lesquelles on est en train de travailler. En fait à chaque démarche de saison on fait peindre nos couleurs. Donc spécifiquement sur papier. Donc là on peut voir cet exemple de rose qui ressemble à votre logo Rose Carpet. Exactement. Là c'est le rose Cosmo, à l'honneur du cosmopolitan. Voilà et du coup on utilise ces petites gamètes pour construire nos gammes couleurs pour les clients. Bon moi Anne-Sophie j'y connais rien. Donc il faut absolument que tu m'expliques comment ça se présente, un cahier de tendance, à quoi ça sert au niveau des magazines, des photos, etc. Donc il faut que tu m'expliques. Ok bon alors je te montre. Donc là c'est notre cahier de tendance beauté. Voilà puisqu'on édite un cahier par secteur. Donc effectivement en fait nous l'idée c'est vraiment d'apporter de l'inspiration, que ce soit d'objets design qu'on peut raccorder au thème. Comme des effets de matière, de finition. Même si il n'y a pas forcément en fait de lien immédiat avec la cosmétique. Mais l'idée c'est d'inspirer en fait les chefs de produits qui vont travailler dans des marques de cosmétiques pour imaginer de nouveaux effets de textures, de nouvelles couleurs, de nouveaux imprimés sur des fards à paupières. Vraiment voilà des nouveaux flacons par exemple. Voilà et donc ça c'est la gamme de couleurs. Voilà donc là c'est un exemple d'un travail qu'on a pu faire pour une grande marque de cosmétiques. Donc c'était vraiment toute cette inspiration ethnique qui nous avait animé pour ce thème. Donc voilà l'idée c'est à chaque fois de représenter l'ambiance générale du thème. D'accord. Donc les coloris. Donc là c'était les coloris telluriques issus de la terre. Des images inspirationnelles, des lieux, des restaurants, des objets design, des looks, des filets qui vont pouvoir incarner vraiment cette tendance. Et bien sûr des inspirations, matières, des finitions, bijoux qui vont pouvoir être exprimés que ce soit dans les packaging de produits de beauté, dans les effets de matière, les effets de textures. Voilà qu'on va pouvoir retrouver concrètement dans les produits. Ok bah Marie voilà donc ça c'est nos couleurs pour l'hiver 14. Donc voilà les couleurs de la rentrée. Donc maintenant bah écoute si tu veux voir quelles sont tes couleurs préférées. Il faut que j'en choisisse combien ? Bah peut-être 6 pour voir une belle gamme. Pour l'hiver pour la rentrée en fait c'est ça. Voilà c'est ça. Tu sais j'ai beaucoup de pression je me dis si je me plante après. Donc c'est un verre irisé. Oui voilà il faut que tu commentes à chaque fois ce que je prends parce que je connais pas le nom exact des couleurs. Là c'est un gris urbain celui-ci. Un bleu nuit. Celui-là. Je suis quand même assez classique. Ça c'est joli aussi. C'est vachement clair mais j'aime bien. Il m'en manque un. Bah tiens. Parfait. Ouais puis un prune. Et voilà. Bon écoute Marie je vais faire la mienne parce que la tienne c'est vrai qu'elle peut-être qu'elle est un peu triste. Donc on va peut-être se la rejouer. Bah écoute je suis d'accord avec toi pour le violet mais je lui donnerai une tonalité un peu plus pepsi. Pourquoi pas contraster par un beau rose poudré. Ce petit orangé aussi nacre. Bon je suis peut-être un peu plus pop que toi. Oui carrément par rapport à ce que j'ai fait. Oui carrément. Ce rose là un peu synthétique chewing gum je le trouve assez cool. Et pourquoi pas aller finir sur un petit blanc. Effectivement ça c'est beaucoup plus funky que la mienne. Moi j'ai l'impression que je vais inventer un bon c'est génial. Bah surtout n'hésitez pas à commenter à vraiment les couleurs que vous préférez pour la rentrée. Soit la gamme d'Anne-Sophie soit la mienne. Je pense que vous allez choisir la sienne forcément puisque moi je suis un peu sombre comme fille. Mais bon voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Merci Anne-Sophie de nous avoir présenté tout ça, de nous avoir expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Si jamais vous souhaitez continuer à regarder nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, au-dessus de la tête d'Anne-Sophie. Par là. Ça nous ferait super plaisir. Et puis voilà, si jamais vous aimeriez voir encore d'autres vidéos dans ce style, dites-le nous en commentaire. Sur ce, on vous embrasse très très fort puis on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501